c'est bon salut tout le monde c'est stashi 41 aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo chez traxxas avec les 1.16 alors on a un mini summit et une mini revo avec une carrosserie incassable de coccinelle de chez alsace body rc après ils sont bien équipés les deux petites machines sont bien équipés je ferai un retour si vous voulez bien sur ces deux petites machines là si vous êtes intéressés allez les gars bon visionnage on a fait un petit circuit sans clon et maintenant on a l'habitude de la trajectoire on est tous les deux en 3s avec le moteur villignon voilà j'ai une petite technique du coup de marche arrière c'est reparti alors l'avantage de cette petite machine là c'est leur poids comme elle pèse pas trop lourd on a tous les deux on a tous les deux un petit but central on a tous les deux un petit but central on a le même combo ouais j'ai les 10 fautes racines renforcées hélicoïdales sur la révo pour l'instant moi aussi de temps en temps il gratte mais il n'y a pas besoin toutes les deux sont équipés de triangles rtm complets avant arrière supérieurs inférieurs sur mon mini-chimite à l'arrière j'ai des poursuivés en aluminium à caisse et à l'avant j'ai des les gpm rouges en quartier alors après le gros gros défaut de cette voiture là moi je dis c'est le diff central il n'y en a pas d'origine il faut vraiment mettre un parce que genre les petits rentournements les backflips les choses comme ça avec un sans diff central juste un slipper les diffus tiennent pas le coup en fait encore la mini-rego ça va elle a des petits pneus mais pour le mini-flip les diffus hydratacés rapidement ah bah je t'ai poussé hein c'est des bonnes petites tâchines par contre ça chauffe énormément donc moi j'ai mis un gros un gros ventilateur non mais j'ai mis un ventilateur qui prend beaucoup de tour donc ça me refroidit vraiment le variateur et le moteur par contre ça me boucle de la batterie là dans le véhicule je suis comme la régo j'ai une batterie de chaque côté et je rentre jamais avec les deux batteries en même temps parce que ça chauffe beaucoup trop donc ce que je fais c'est je fais une batterie une fois que j'ai fait la batterie je fais une petite pause hop je rebranche l'autre batterie juste à brancher et puis c'est reparti hop là hop là alors si on est à mini-revo là on a les ST Rocket de chez Proline euh Louise euh Louise on porte tout ça à Proline lui alors tu trouves que c'est mieux que ceux d'origine ou pas petite Jo tu 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 oh le mur après moi je vous les petites mini revaux elles sont très bien comme ça mais vraiment pour des tout petits circuits comme ça parce qu'on a déjà roulé avec sur des circuits un peu plus grand et c'est trop grand pour leur taille donc il faut vraiment rouler sur des petits endroits un grand droit on va vouloir taper un peu dedans parce qu'il ya de la ligne droite mais elles sont pas prévues pour rouler sur des gros j'y pense ça commence à craquer la tienne il est écrasé à l'arrière non on est là j'ai deux balles ouais je sais non pas énormément à le devant la tête j'ai fait des gros gros pour un truc c'est pire si tu arrives à l'enlever tu l'enlèves la batterie on sera plus simple je pense il faudrait que je fasse un petit accroche batterie voilà on sera plus simple allez c'est reparti je vois déjà rien elle est moins bas du cul là hop là tu te roules ah je le sens que j'ai une batterie en moi ah là là il tourne deux fois mieux t'as vu c'est ton contrôle ouais d'accord on va y arriver ouais toi avec une batterie en moi il n'y a rien à voir ça change le comportement du véhicule il n'est plus joueur et plus j'ai attention petite joue attention hop là ça on s'enlève hé laisse-moi partir laisse-moi partir merci alors à ne pas reproduire chez soi-même ça a été fait par des professionnels de la conduite de l'ARC alors à ne pas reproduire attend ouais c'est bon ouais non bah non oh 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 non les gars c'est quoi c'est quoi ah toi c'est la boubou de normalement tu peux la reboiter c'est quoi bah là quand même c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi dans les virages il y a ma roue qui se fait comme les oh non à ça tranquille on a roulé avec pire que ça, surtout avec nous on a fait pire, on lui dit qu'il faut bien faire encore une dizaine de pattes oh t'as réussi à faire ton backfip, et voilà c'est le début de la fin ça, quand on commence à faire des backfips avec des machines c'est le début de la fin moi je dis, après t'as plus de limites pas le mur ouais ah ben j'ai plus de batterie et voilà, t'es la batterie toi ? non vas-y roule, 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 bien oh c'est une, oh mais oh bravo ah j'ai perdu une goupille moi au passage oh oui, oh oui, depuis qu'on roule avec après on va pas se mentir, on casse quand même ça c'est encore un suivant, moi ce qui va arriver c'est beaucoup de réussite c'est pas facile, c'est qui fait tout est froid je sais pas si on peut voir mais les petits les petits ventilateurs requêtes là ils sont trop bien j'assure même sur des 1,6 des 1,10 1,8 démonter ça soit un haut bas haut un 45 par 45 les petits comme ça là mais ça ventile vraiment bien ça leur fait vraiment du bord et voilà oh le mur ça pince mais c'est pour s'arrêter ah ouais trop agressif j'attends un petit après c'est les roues tiens j'y roule rouge moi c'est mieux j'ai fait mon type de mes deux batteries alors voilà vraiment agréable on tape dedans et le moteur trouve pas le variateur sauf pas donc j'ai mis un petit ventilateur sur un petit support un téli pour aller sur ce moteur là j'avais cassé le ventilo donc je comme j'ai commencé à acheter des petits ventilo requêtes comme ça j'ai essayé de tester là dessus bon j'avoue ça me bouffe de la batterie mais parce qu'avant je faisais un pas qu'on pouvait plus toucher le moteur ni le variateur ça chauffer là dedans que là c'est quand même beaucoup moins beaucoup moins de choc oh le fun c'est pas ouais j'arrive plus à enlever la batterie je mets des petites batteries 3s c'est des 3s 1400 ampères des 35 c donc pas beaucoup de c'est parce que si on augmente les c'est la puissance tout va surchauffer ça sera trop donc pas plus de 50 c même 35 40 42 c'est pas trop de toute façon je prends un petit retour sur les vignes ça fait quoi là et puis la petite carrosserie de chez azaz body là elle est vraiment bien ah bah ça protège vachement bien elle est long ça le protège moins monte la caméra fois si on voit bien ouais là si carrosserie vraiment solide solide et ça protège vraiment le global de la voiture ça bouge pas c'est vraiment la carrosserie qui prend tout ah bah ça elle est long le support aéron déjà il est pas cassé c'est que les du coup elle consomment pas non habillé avec ça habillé sur le terrain ah ouais avec ça ah ouais tu fais pas que ça va tout le temps surtout le temps bien donc il ça craque, ça craque elle est agressive ça le fait ou pas ça ? oh la pache oh ben si ça le fait limite il n'y aurait pas l'aileron je pourrais faire des retournements j'appelle la rivouille la carrosserie elles sont vachement bien équilibrées aïe voilà il faudrait voir la direction ça gonfle pas énormément en fait tu as une des roues arrière tu soulèves quand tu tournes aïe ah non mais elle est la direction à mon avis ça va bien dans le train ben ça commence la seule chose qui n'est pas fait c'est l'édif avant arrière une fois qu'ils seront ce qu'on fait il va lui mettre les options il va lui mettre les options d'origine de quoi à l'édif ah l'édif non au tracing comme le summit comme le summit ça ne bouge pas le moteur il commence à la recouvre bon allez là dessus les gars on va vous laisser et on vous dit à bientôt allez ciao